Après de nombreux mois de fermetures imposées par le gouvernement suite à la pandémie de Covid-19, les acteurs de la Cité des loisirs ont pu pour la plupart rouvrir leurs portes à partir du mercredi 19 mai. Le zoo lui aussi attendait ce jour avec impatience et c'est sous condition du respect de mesures sanitaires strictes que les premiers visiteurs et touristes ont commencé à se réapproprier les allées du parc zoologique. Ça fait 7 mois qu'on attend ce jour de réouverture donc on est vraiment content d'être arrivé aujourd'hui et de pouvoir accueillir nos visiteurs. On a eu plein de nouveautés pendant 7 mois, on a eu déjà une quinzaine de naissances que les gens vont pouvoir redécouvrir du coup en venant dès la réouverture. On a également, là on est face à notre nouvelle ère de jeu qui est la plus grande du Grand Est et qui est une grande nouveauté que les gens pourront également découvrir dès maintenant et on a redéfini tout le parcours de visite des visiteurs. Pour les activités pédagogiques on a fait deux nouveautés qui sont la passerelle à girafe qui permet de nourrir la girafe à leur hauteur et on a fait une volière immersive pour nourrir des connures qui seront présentes donc avec des activités pédagogiques. Ces activités pédagogiques existaient déjà pour les adultes, pour les enfants et là maintenant on a deux grandes nouveautés qui sont pour les familles donc pour partager un moment adulte avec enfants et la visite semaine donc du lundi au vendredi vous pouvez nous laisser les enfants et on leur propose ces activités pédagogiques. Et donc on a voulu avec des animations qu'on ajoute qui sont les animations, les rendez-vous animaliers, les présentations d'oiseaux d'otarie ça demande aux visiteurs de vraiment bien s'organiser pour l'aider à s'organiser on a redessiné un parcours qui permet de définir dix univers qui permet d'identifier chaque lieu où le visiteur va être présent dans le zoo et avec des indications qui sont les restaurants, les commodités les grandes espèces, les différentes animations et ça permet à tout moment de savoir où est-ce qu'on se situe, qu'est-ce qu'il reste à faire et permettre aux visiteurs d'organiser sa journée.